Salam, salam Outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Dakar Actu TV. Aujourd'hui, nous recevons l'Outsider Stan Joop, youtubeur, facebookeur, instagrammeur, mais surtout passionné de football. Alors, on va essayer de faire le débrief de tout cela, comme il le fait si bien dans ses vidéos, connaître un peu d'où est parti ce projet, savoir également c'est quoi la famille des Outsiders. Alors, bonsoir Stan et bienvenue chez vous au Sénégal. Ah, ben, bonsoir Moustapha, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être là. Comme j'ai l'habitude de dire, salam, salam Outsiders, l'interview commence. Voilà, maintenant, salam. Voilà, c'est bien de le rappeler. Stan Joop est, avant tout, sénégalais, un fils du Sénégal. Ouais, moi, c'est souvent, bon, les gens, ils voient Stan, ils se disent, ah, le beau là, il vient d'où, etc., ils oublient, mais bon, moi, franchement, je suis né ici à Dakar, franchement, je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. J'ai joué ici, là, au terrain du centre Sénégal-Japon. Je me rappelle quand on était jeunes. C'est pas trop loin, hein? Non, c'était juste à côté, là, CFPT. On allait négocier là-bas avec le gardien pour qu'il nous laisse jouer et tout. Donc, franchement, voilà, moi, j'ai grandi ici, le Sénégal, c'est mon pays. Et je suis toujours heureux quand je reviens à Dakar, quoi, franchement. Ça me fait toujours plaisir de revenir à Dakar pour plusieurs raisons, parce que j'ai l'occasion de revoir la famille. Et aussi parce que, pour moi, on a une des meilleures gastronomies au monde. Ça, c'est sûr. Ah oui. Les tchèvoudjens, elle est ma faite locale. Mais c'est pour qu'un jour, mon frère. Ça, c'est clair. Alors, moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est quoi un outsider, en fait? C'est quoi? D'où vient ce terme, ce concept? Comment tu l'appelles? Ouais, c'est parti d'un délire, en fait, outsider. Tu vois, moi, le truc, c'est que j'ai toujours été passionné de football. J'ai l'habitude de dire que j'ai des parents très, très durs. Et j'ai des parents qui ne m'ont pas donné beaucoup d'options. Quoi? Si ça avait été que moi, peut-être que j'allais essayer d'être jour de foot. Je ne sais pas. Ah, c'est faux. Je ne sais pas si j'aurais été un grand jour de foot. Mais c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que Stan a joué au football un jour? Non, moi, le foot, ça a toujours été ma passion, tu vois. Après, bon, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Thierry Henry. Donc, quand je jouais au foot, même quand j'étais jeune, je jouais comme Thierry Henry. Débordement enroulé, tu vois. C'est ça, on va y revenir. Après, plus j'ai vieilli, plus tu grandis, etc. Et plus je me suis dit, non, tu n'as plus la condition physique de déborder, de s'entrer et tout. Donc, je suis devenu genre milieu défensif, défenseur central. Donc, j'ai quand même joué au foot. J'ai quand même joué au foot au niveau collégial au Canada. J'ai quand même joué là-bas au niveau collégial et tout. On a été champions du Québec en 2009 avec mon collège. Donc, voilà, j'ai eu quand même une petite expérience footballistique et tout. Après, c'est sûr et certain que mon expérience en tant qu'hôtel, elle vient plus de tous les matchs que j'ai eu à voir durant mon enfance, tous les livres que j'ai eu à lire, etc. Ça a toujours été une passe. Est-ce que vous avez grandi dans une famille de sportifs ? Absolument pas. Franchement, absolument pas. Ma mère ne regarde pas de match. Ma mère reste qu'elle regarde même les débriefs. Hein, maman, gère-toi. Mon père, lui, ça a toujours été, bon, quelqu'un qui aime le football, mais pas au niveau auquel moi je l'aime. Et moi, franchement, c'est ça. Moi, franchement, celui qui m'a toujours motivé et tout, c'est mon grand-père. Père à son âme aujourd'hui. Et mon grand-père, ah, il aimait le football. C'est incroyable. On s'asseyait, moi et lui, les samedis, dimanches, et on se tapait les matchs, 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 matchs. Donc, c'est de là que sont partis les premiers débriefings, on va dire. Ils ont commencé, je pense, je devais avoir des 13, 14 ans, tu vois. Quand tu commences à analyser un peu, on était là, il me fait, non, Stan, c'est pas ça. Je lui fais, non, c'est ça, etc. Et aujourd'hui, souvent, je me dis, j'aurais aimé qu'il soit là pour voir le travail que j'ai eu à accomplir. Mais bon, je suis sûr de là où il est, il est en train de s'enjaillir lui aussi, masha'Allah, sur les débriefs. La première fois que tu t'es posé et que tu as eu l'idée d'aller dans ça, est-ce que c'est ce que tu voulais faire exactement ? Comment ça s'est fait ? En fait, pour faire un peu mon cursus, moi, je suis arrivé au Canada en 2008. Ça fait quand même très longtemps que je suis au Canada. Je suis arrivé au Canada en 2008, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. J'ai fait un bac en finance et en économie. Donc, en fait, ma base, c'est la finance et l'économie. Et je travaillais à la Banque Royale du Canada comme conseiller et tout, conseiller financier. Ça va aussi prendre beaucoup le fait de te dévoiler ton cursus comme ça. Je te donne des insights là que je n'ai jamais donné, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, vraiment, moi, je suis un mec de la finance, finance, économie. Ça a toujours été un truc que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça nice, c'était intéressant et tout. J'ai toujours aimé l'aspect chiffre, argent, etc., finance. Et un jour, en 2015, c'est en 2015, en fait, que ce délire-là est arrivé. Voilà, j'étais... En 2015, j'ai eu un petit accident de voiture qui m'a mis sur la touche pendant deux ans. Donc, du coup, pendant deux ans, pendant un an, je n'arrivais pas à marcher. Pendant l'année, la deuxième année, j'avais une canne. J'allais... J'ai fait... J'allais au médecin, je vais voir le médecin chaque semaine, quoi. J'avais rendez-vous physio, etc. Et c'est durant cette période-là, en 2015, j'étais à la maison. Je m'ennuie un peu, je ne faisais pas grand-chose, j'étais malade, je n'étais pas bien. Et là, j'ai un ami, il vient, il me fait... Mais boy, Stan, toi, tu parles football à chaque fois. Chaque fois, tu nous appelles, tu nous fatigues, etc., on parle tout le week-end. Pourquoi tu ne vas pas faire des vidéos ? Je lui ai dit, qui va m'écouter ? Je lui ai dit, qui va m'écouter ? Tu n'avais jamais fait de vidéos en ce moment ? De ma vie. Moi-même, utiliser une caméra, je ne savais pas. En fait, en toute honnêteté, comme je dis, je suis autodidacte en deux ans. Je dis, je n'avais jamais utilisé Final Cut Pro, je n'avais jamais utilisé une caméra, la photographie, tout ça, je ne connaissais pas. Étant donné que j'étais à la maison, j'avais du temps, je n'avais pas grand-chose à faire parce que j'étais malade. Et c'est de là qu'est partie cette passion-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et ça a commencé comme ça. Et au début, j'ai commencé avec un groupe d'amis, deux, trois amis. On a commencé à faire des vidéos ensemble et tout. Mais bon, c'est toujours difficile que les gens croient en ton projet comme toi, tu crois en ton projet. Et donc, du coup, au début, c'était dur de rassembler tout le monde. Mon but, c'est pour ça que ça s'appelle « Les Outsiders ». Ça ne s'appelle pas « L'Outsider ». Ça s'appelle « Les Outsiders » parce que ma vision du début, c'était une vision vraiment où je voulais rassembler tout le monde. Et c'est après, à un moment donné, quand j'ai… C'était le soutien de ta famille au début ? Ah non, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en tant que bon Africain, bon Sénégalais, mon gars, tu es allé à l'université, on s'est dit « Qu'est-ce qu'il fait ? » Les diplômes doivent servir à quelque chose. « Tu as un diplôme, c'est bien, tu travailles, etc. » Pourquoi tu fais ça ? Et moi, je dis tout le temps aux gens, quand tu as quelque chose dans ton cœur, quand vraiment tu y crois, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Et c'est ça le plus important. Et moi, j'y croyais dans ma tête. Je me suis dit « Je pense que j'ai une expertise en moi-même. » Cette expertise-là, j'ai envie de la partager au monde. D'où vient le mot « Outsider » ? Parce que je me suis dit à ce moment-là, que les gens qui sont assis, les journalistes, les anciens coachs, les anciens footballeurs et tout, je me suis dit « Tiens, ils sont à l'intérieur. » C'est les « Insiders ». C'est eux qui ont le droit de parole aujourd'hui. C'est eux qui monopolisent l'opinion publique aujourd'hui. Alors qu'en réalité, ce qu'ils font vivre le football, c'est qui ? C'est nous. Si le stade de la Dior de Thiers, on n'était pas allé, le stade serait vide et la Fédé n'aurait pas récupéré 10 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs, etc. Si on ne paie pas les abonnements Canal+, BeinSport ou toutes les autres chaînes-là, il n'y a pas de droit télé. Bref, l'Outsider, c'est vraiment lui qui fait vivre le mouvement footballistique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit « Tiens, il faudrait que tu lances un mouvement, un mouvement où tu vas rassembler tous les autres qui ne sont pas inclus. » D'où vient le mot « Les Outsiders ». Et c'est parti comme ça d'un délire à Montréal, posé en plein été, je me suis dit, avec un pote, Lamine. D'ailleurs, c'est lui qui a designé le logo. Shout-out à lui. Très beau logo en passant, parce que tout le monde me le dit à chaque fois. C'est assez innovant. Les gens me disent « Ouais, on adore le logo et tout, etc. » Donc c'est vraiment, il a designé le logo, on a discuté, il m'a fait « mec, vas-y, lance-toi. » Et il fait partie de ces gens-là qui m'ont beaucoup motivé au début, pendant que les parents, ils étaient encore réticents et tout. Mais aujourd'hui, j'ai le soutien à 100% de toute ma famille et ça, c'est le plus important, tu vois. Alors, pourquoi le style rappé ? Si je peux le dire, c'est parce que ça, ça interpelle plus d'un, quoi. Le style rappé, un peu déjanté. Parfois, les applaudissements, les sifflements, un peu à l'africaine, quoi. Pourquoi ceci ? Donc, je pense que, voilà, chez nous en Afrique, on a un truc qui est très commun à nous, c'est que voilà, on a beaucoup d'émotions, c'est normal, on a une manière de s'exprimer qui est peut-être différente par rapport au reste du monde. L'autre chose aussi, c'est que depuis que je suis très petit, je parle vite. Bon, je sais que je parle vite. Moi, ma mère, chaque fois qu'elle trouve... Faut suivre, quoi. Le flot est assez soutenu. Mes parents, ma mère, mon père et tout, même ma soeur, ils me disent tout à la même chose, parlent doucement. J'ai dit, je ne peux pas. Si je parle doucement, ça ne marche pas parce que dans ma tête, ça va trop vite en fait. Les idées, elles arrivent, elles arrivent parce que les gens ne savent pas, mais un débrief, je le prépare à 10%. Je m'assois le week-end, je me réveille le matin, je me tape du samedi au dimanche soir, je regarde peut-être une dizaine de matchs et je prends des petites notes. D'habitude, c'est des petites notes. Telle a fait ça, telle a fait ça, telle a fait ça. Après, je me dis, OK, je vais faire un parallèle par rapport à ça, ça, ça. Après, le reste, c'est de l'improvisation. Ça veut dire que jamais, j'ai un texte écrit ou quoi que ce soit. Donc, si tu as un texte, tu lis. Ça sort des tripes, quoi. Voilà. Pour moi, ça sort comme ça, comme ça, comme ça. Tu me lances sur un sujet que maintenant, là, peut-être que je vais te faire un débrief, tu vois. Et donc, ça fait que, avec ma manière de faire, j'avoue que j'ai une gestuelle qui te donne envie. Tu te dis, bon, peut-être que le gars, il est dans un flow et tout. Beaucoup de gens m'ont dit, les débriefs de Stan, si tu mets un instrumental, ça peut être un hit de rap. Ah oui, ça, c'est sûr. Donc, je dis, voilà, c'est vraiment parti comme ça, quoi. Depuis que je suis petit, je parle vite. J'ai toujours été comme ça et j'ai un débit quand même qui est assez soutenu. Donc, tu t'es dit, finalement, pourquoi pas ne pas adopter ce style ? Pourquoi pas ne pas continuer sur le même style, et je me remercie jusqu'à présent, je pense que ça me réussit bien, quoi. Alors, peut-être une question qui vient souvent, d'où Stan tire ses profits ? Est-ce que, en tout cas, ce travail, l'activité que vous faites est lucrative ? Est-ce que vous avez des bailleurs, des bienfaiteurs derrière vous ? Comment vous faites ? Parce que vous vous déplacez, on voit que vous faites des voyages, vous êtes un peu partout. Comment vous faites ? Dites-nous un peu. J'avoue que je bouge beaucoup, ça, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, je regarde durant les sept derniers mois, je me rends compte que je ne suis pas resté plus de trois semaines au Canada, durant les sept derniers mois. Et ça demande des moyens, et ça demande aussi de l'effort physique, tu vois, et tout. Mais comme j'ai dit, tout vient du début. J'ai gradué de l'Université d'Ottawa en 2013, j'ai été rapidement engagé par la banque, j'ai fait un concours, c'est un concours de la Banque Royale du Canada, ils m'ont pris directement, et je faisais partie des premiers du concours, Dieu merci, et de là, ils m'ont amené à Toronto. Toronto, c'est le Wall Street du Canada, donc du coup, quand tu es à Toronto, tu travailles dans la finance, c'est sûr et certain que tu fais des 8 à 8, et c'est certain que c'est fatigant. De la même manière qu'à Montréal aussi, dans le monde de la finance, c'est très épuisant, donc ça m'a permis de pouvoir faire des économies. Pendant trois ans, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé très dur, ça m'a permis d'avoir assez d'économies, et le jour où j'ai décidé de tout lâcher et de me lancer dans ce que je fais, je me suis dit tiens, je vais tenter un projet, ça va être un projet sur trois ans, tu as assez pour te débrouiller pendant trois ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Aujourd'hui, en toute honnêteté entre toi et moi, c'était assez risqué quand même de tout lâcher pour se lancer entre guillemets dans l'inconnu. D'où la raison pour laquelle les gens au début ils ont dit j'étais fou. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais il est fou lui, c'est quoi son problème, etc. Il a la chance d'aller à l'étranger, il a la chance d'avoir étudié dans une bonne université, etc. Donc, les gens ont cru un peu que j'étais fou et tout mais comme j'ai dit la passion, la passion, la passion, c'est le plus important. C'est ça qui t'amène loin dans la vie. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui peut t'amener plus que la passion. Donc, du coup, après trois ans de boulot, j'ai quand même réussi à avoir quelques économies et jusqu'à présent je roule un peu sur mes économies. Tu vois, après, tu as YouTube qui rentre un peu et tout mais bon, YouTube, le problème de YouTube, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est très instable. Ce n'est pas un revenu qui est fixe. Ça dépend de la politisation. C'est ça. Ça dépend du nombre de vues, ça dépend de là où les gens sont dans le monde pour regarder tes vidéos, etc. Donc, même là, aujourd'hui, en tant qu'aujourd'hui, même je lance un appel. Aujourd'hui, ils stannent les outsiders, ils cherchent du sponsoring. Tu vois, que ce soit une grosse compagnie de télécom de la place ou quiconque a envie d'avoir de la visibilité dans un débrief parce qu'aujourd'hui, les débriefs, ils sont vus. Ils sont vus à travers le monde francophone et je me dis que c'est un travail qui est apprécié par les gens. Donc, derrière, c'est sûr qu'il y a de la place pour avoir du sponsoring et tout. Donc, je travaille là-dessus parce que bon, comme une voiture qui a de l'essence, j'avais le plein, mais là, on approche de la fin. Franchement, je vois le clignotant rouge. Le clignotant rouge, il arrive et tout. Donc, voilà. Mais, comme je dis, la passion, c'est ça qui me motive et c'est ça qui me permet d'aller loin. tu vois, je me dis, je préfère manger des spaghettis sans sauce, aller à Singapour faire quelque chose que d'aller manger un steak et rester à la maison. Donc, c'est ça. Standjob pèse quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram ? ça va vite. En termes de chiffres ? Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je dis souvent, je me rappelle du premier jour, on était octobre 2016, je pense. Il me semble, c'est octobre 2016 quand j'ai ouvert la page Les Outsiders. Tu sais, tu vas sur Facebook, tu crées ton email, tu mets un follower. Moi, c'est tout. Après, tu invites les amis et tout, etc., et tu espères. Et finalement, deux ans plus tard, je dis Dieu merci parce que sur Facebook, on est près de 57 000 Outsiders quand même. C'est quand même très, très cool. Dans les 57 000 Outsiders, tu peux compter près de plus d'environ 20 000 Sénégalais qui me suivent. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Après, le reste, c'est un peu disséqué par environ 5 000 Camerounais, environ 5 000 Ivoiriens. Le Maghreb au complet, ils sont peut-être 6 000 et quelques. La majorité, c'est des Algériens. D'ailleurs, durant la Cannes, ils ne m'ont pas raté. Ah ouais, la Takiya Djazahir, ils sont fatigants, fatigants, fatigants. Ah ouais, eux, ils aiment le football comme jamais. Ils sont à fond. Ils sont à fond et tout. Et ils m'ont beaucoup taquiné durant la Cannes. Donc ça fait 57 000 sur Facebook, sur Instagram, 10 600 followers en date d'aujourd'hui. et sur YouTube, 23 600 et quelques environ. Elle est quand même grande la famille des Algériens. C'est une famille qui va bientôt atteindre les 100 000. Comme je dis, le football, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, si je veux me comparer à d'autres influenceurs sur les réseaux et tout, je veux dire, bon, peut-être c'est un peu plus simple quand tu fais quelque chose qui est rassembleur. Le football, c'est quelque chose qui est divise. Donc du coup, moi, si tu m'entends parler, je donne mon opinion. si tu n'as pas apprécié. D'ailleurs, tu te fais souvent attaquer parfois des followers, des fans qui sont un peu... Mais constamment, tu vois, moi, je dis tout le temps, je dis moi, je suis un fan d'Arsenal. Franchement, je vis dans la douleur. Mais dès que je parle du Barça, je te dis, Arsenal, comme je dis, Thierry Henry, il y a toujours une raison à quelque chose. Thierry Henry. Quelle est la même chose. Exactement, cette génération-là, Henry, Pires, Lundberg, Vieira, Saul Campbell, Colo Touré, Ebué, et c'était une génération qui m'a fait rêver. Franchement, moi, c'est une génération qui m'a fait adorer le foot, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que les gens, ils me taquinent souvent, ils m'attaquent, etc. Mais c'est toujours de bonne guerre. C'est ça, la blaboté. Parfois, ça peut être quand même assez blessant, vexant peut-être. C'est sûr. Après, comme je dis, quand tu es... Il me semble avoir vu une de tes vidéos où tu faisais une... Voilà. Ça m'était arrivé une invention du genre. Exactement. Pendant la Coupe d'Afrique, il m'est arrivé d'avoir un follower qui... Je pense que c'était un follower qui n'avait peut-être pas trop compris le concept outsider et tout. Comme j'ai toujours dit, je dis, moi, je donne mon opinion. C'est tout. Maintenant, si tu es d'accord, tant mieux, si tu n'es pas d'accord. C'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que j'ai donné mon opinion et j'essaie de le donner d'une manière objective et honnête. Tout ce que je dis, ça vient d'ici. Franchement. Parce que je n'ai pas... Il n'y a personne qui me paye. Je n'ai pas besoin de me dire que je ne vais pas fâcher tel ou ne pas fâcher tel. Moi, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire. Et je pense que les gens qui me suivent depuis le début et depuis un bon bout de temps, ils arrivent à comprendre cela et aller chercher cela parce que je me dis que c'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est honnête dans le monde du foot. Parce que souvent, les gens ont des intérêts. Soit tel c'est mon ami ou tel c'est l'agent, c'est mon ami ou moi j'ai envie de faire ça ou je n'ai pas envie de faire ça. On n'est jamais totalement neutre. Exactement. Alors que moi, franchement, je me dis que je n'ai pas d'amis dans le milieu. Je suis seul, je suis solitaire, je suis un freelancer. Je fais mes affaires. Tu es gunner et c'est tout. Exactement, c'est tout. Maintenant, les gars, gérez-vous. Je suis un fan d'Arsenal. Moi, j'en ai marre. Je ne suis pas un fan du Barça ou du Real. Chaque fois que je viens parler du Barça ou du Real, les gars pensent que je suis fan de l'autre ou fan de l'un ou fan de l'autre ou fan de l'un. Non, franchement, moi, c'est Arsenal, c'est mon équipe. Ça a toujours été mon équipe. Et bon, peut-être qu'un jour, on va gagner quelque chose. Peut-être un jour. Alors, vous avez parlé d'influenceur. Un terme qu'on entend assez régulièrement ces temps-ci. Est-ce que Stan Diop se considère comme un influenceur et comment voyez-vous ce terme ? Pour vous, c'est quoi un influenceur ? Un influenceur, pour moi, je dis toujours, je dis, bon, écoutez, c'est déjà une charge lourde à porter. Mon père me dit tout le temps et me dit Stan, est-ce que tu sais c'est quoi 1 000 ? Il me dit 1 000, c'est beaucoup. Il me dit quand tu as 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, tu arrives jusqu'à 90 000. Je me dis, ah, bon, en deux ans, tout seul, je me dis, c'est important. Et pour moi, l'influenceur, c'est quelqu'un qui doit avoir un impact dans ce qu'il fait. Tu vois, moi, je pars dans un concept. Je ne suis pas venu comme ça me lever un bon matin faire une vidéo et tout. Je ne suis pas là pour faire rire les gens. Oui, de temps en temps, je fais 2, 3 blagues dans les débriefs, c'est normal et tout. Mais je ne suis pas dans ce délire-là. Moi, mon but, c'est qu'à chaque fois que tu écoutes un débrief, à la fin du débrief, que tu réfléchisses sur ce que j'ai dit, que ça te fasse cogiter en fait, que ça pousse ta réflexion beaucoup plus loin. Souvent, c'est là où je me dis, bon, je suis content un peu d'avoir eu cette chance-là d'avoir pu étudier, aller à l'université et tout. Parce que quand je parle, j'essaie de parler à des intellectuels ou du moins, j'essaie de pousser la personne à devenir un intellectuel. Mais toujours dans le cadre sportif et dans le cadre footballistique. Ça peut m'arriver dans un débrief de citer un livre, ça peut m'arriver dans un débrief de citer quelqu'un, etc. Toujours pour que les personnes aillent apprendre quelque chose. Moi-même, j'apprends tous les jours. On n'a jamais fini d'apprendre et ça, c'est le plus important. Mais c'est vraiment ça. Donc pour moi, quand tu es influenceur, je pense que tu dois avoir vraiment un impact. Quel que soit l'impact, que tu sois dans la mode, que tu sois dans la comédie, que tu sois dans tout ce qui est make-up, maquillage, etc. de nos jours, l'essentiel, c'est que tu aies un impact par rapport à ce que tu fais. Et moi, je suis parti d'un concept en me disant écoute, la majorité des gens qui font vivre le football, c'est nous. On est des outsiders. Donc du coup, aujourd'hui, si moi, je me considère comme étant le représentant de tous les outsiders, toutes ces personnes-là qui me suivent, toutes ces personnes qui sont fans de foot, ces personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir aller peut-être voyager, suivre, vivre des événements comme moi, je le fais, je le fais pour eux. Je ne le fais pas pour moi. Il le vit par procuration. D'où pour moi, je prends le travail très au sérieux. J'aurais pu être, moi, je vois plein de gens qui font des vidéos et tout, qui parlent de foot, ils sont chez eux dans leur salon, dans leur chambre. Ils ne sortent jamais. Moi, je ne fais pas ça. Je me dis derrière, j'ai envie que les... Mais ils font des vues. Mais ils font des vues. Même des fois, ils font beaucoup plus de vues même que moi. Je dis, moi, je fais peut-être des 15, 20 000 vues par vidéo. Tu as des mecs qui vont faire 300 000 vues par vidéo, ils ne sont jamais sortis de leur chambre, tu vois. Des fois, tu les écoutes même, tu te dis, ah bon, qu'est-ce que j'apprends réellement ? Moi, j'essaie d'apporter vraiment une touche culturelle, une touche footballistique, tout ce qui entoure le foot. Le foot, ce n'est pas juste le ballon. Le foot, c'est l'administration. Le foot, c'est la finance. Le foot, c'est la psychologie. Le foot, c'est la société. Le foot, c'est la culture. Bref, le foot, c'est un mélange, c'est un melting pot de tout ça. Donc pour moi, en fait, un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer d'amener ses followers beaucoup plus loin. Moi, je pense, en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je prie et j'espère que les gens pourront le dire dans les commentaires ou etc. Je me dis, quand tu t'abonnes à la page Outsider, si tu écoutes une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, peut-être qu'à la fin, tu vas te dire, tiens, j'apprends peut-être quelque chose à gauche et à droite. Et c'est ça le plus important. Donc pour moi, un influenceur, aujourd'hui, c'est vrai que c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Moi-même, essayez d'expliquer à mes parents, je vais être influenceur, ils m'ont dit, tu vas influencer quoi ? Qu'est-ce que tu as influencé ? C'est quoi ton problème et tout. C'est un terme, même en tant que tel que je n'aime pas trop, tu vois, je me dis, ah, c'est compliqué, influenceur, parce que c'est un terme qui est très, très lourd, tu vois. Mais le plus important, c'est toujours de te faire apprendre quelque chose, à la fin, c'est toujours ça. La prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, trouver un gros sponsoring, franchement, comme j'ai dit, j'aimerais bien trouver un gros sponsoring, que ce soit une grosse compagnie de télécom, n'importe quelle compagnie au Sénégal, tu vois, ou même dans le monde qui soit prêt à sponsoriser mes voyages et tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je voulais prouver au monde, c'est que seul, je peux le faire. Pour moi, c'est le plus important. Je me dis, je ne suis pas venu, dès le début, venir demander aux gens. Non, il fallait d'abord que je prouve mon concept. C'est la chose la plus importante. Comme dans toute chose que tu fais, comme dans tout projet que tu dois faire dans la vie, trouver ton concept. Est-ce que ton concept, il est viable ? Est-ce que ton concept, il va marcher ? C'est ça que je voulais faire. Et je pense qu'en deux ans, j'ai prouvé mon concept. Créer un mouvement, les gens y suivent, les gens y apprécient et je les remercie beaucoup et jamais je n'aurais, jamais je pourrais assez remercier mes followers. Il y a des gens qui me suivent depuis qu'on est 100 sur la page. Jusqu'à présent. Et moi, le truc, je dis souvent aux gens, je lis tous les commentaires. Tous les commentaires, je les lis. Tous les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Je lis tout. Après chaque vidéo, je m'assois. Pour moi, c'est comme un livre. Chaque fois que je finis un débrief, d'abord, je regarde mon propre débrief, je revois le débrief comme tout le monde, normal. Et puis des fois, je fais mon autocritique, je me dis, Stan, franchement, des trucs de ton car là, qu'est-ce que tu as dit comme ça ? Et après, je lis les commentaires. Le débrief du débriefing. Je fais un débrief des commentaires pour te dire à quel point en fait, je prends ça vraiment très très au sérieux. Donc je me dis, aujourd'hui, j'ai réussi à aller à Bakou, en Azerbaïdjan pour la finale de l'Europa League. J'ai réussi à aller à Madrid. Je n'ai pas eu de ticket pour le match. C'était compliqué et tout. D'où la raison aussi où je me dis, à un moment donné, il faudrait que les gens ils aident un peu, les gens comme moi, tu vois, nous aider à ce qu'on puisse avoir une passe presse, des passes médias et tout pour nous faciliter la tâche. Avoir une statue en fait ? Un statue. Il y a plein de jeunes qui me suivent et tout. C'est dommage. Je suis allé à la Coupe d'Afrique pendant un mois et je n'ai pas pu aller à une conférence de presse. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait plus d'une trentaine de matchs. Je te jure, j'ai fait tous les matchs que tu puisses imaginer en plus des matchs du Sénégal. J'ai fait les trois villes. J'ai fait Ismailia, j'ai fait Lecaire, j'ai fait Suez. La seule raison pourquoi je n'ai pas fait Alexandrie parce qu'à chaque fois, le Sénégal jouait. C'est tout. Donc, c'est pour te dire à quel point en fait, je me dis, tu te dépenses, tu te dépenses, tu dépenses beaucoup d'énergie. Donc pour moi, j'ai prouvé mon concept. de donner des crédits, les gars, gérez-vous. Faites un effort quand même, franchement, parce que c'est un travail qui n'est pas gratuit. C'est un travail qui est très, très difficile. La rémunération, elle n'est pas forcément là pour le moment, mais c'est la passion, comme je dis toujours. C'est la passion qui te drive, c'est elle qui t'amène le plus loin possible. Donc pour moi, dans les prochains mois qui s'en viennent, c'est continuer, continuer à voyager, continuer à faire voyager, continuer à faire découvrir aux gens des nouveaux endroits dans le monde. Cet été, il y a l'Euro 2020. J'espère bien y être. J'espère avoir une passe-presse. On va essayer de voir avec l'UFA, bref. Mais c'est pour dire quoi. On peut toujours essayer. C'est ça. C'est ce genre d'événement-là que j'ai envie d'aller couvrir pour les followers et toujours aussi leur faire visiter des pays qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter. Je suis allé en Azerbaïdjan, je ne connaissais pas. J'ai fait un vlog voyage. Les gens, ils ont apprécié. Beaucoup de gens ont pu découvrir Bakou et voir les beautés de Bakou, etc. Le Caire, c'était la même chose. Singapour, c'était la même chose. J'essaie vraiment d'oeuvrer et de travailler vers ça et peut-être un jour devenir notre propre média indépendant. Aujourd'hui, j'ai trois administrateurs qui travaillent sur ma page. Ils le font bénévolement en plus parce que je n'ai même pas les moyens de les payer et c'est pour ça que je les remercie beaucoup parce que pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est ça qui montre la force du mouvement Outsider. Ce sont des gens que je ne connais pas. Je les ai rencontrés sur la page. Ce sont des boys qui commentaient et qui étaient anormalement pertinents. Je les ai contactés privés. J'ai pris leur numéro de téléphone. Je les ai appelés. Je leur ai dit est-ce que tu veux devenir administrateur ? C'est tout. Aujourd'hui, j'en ai trois qui gèrent l'affaire. Ils sont très, très sérieux. Ils sont très, très bien. Inch'Allah, si demain on arrive à arriver à un certain niveau, c'est sûr et certain qu'ils seront les premiers qui feront partie de l'équipe Outsider Media. Donc, j'essaie d'aller vers ça. Un de ces quatre, Dieu seul sait où est-ce que ça va m'amener mais on continue à travailler et à cravacher et ça, c'est le plus important. Comme je l'ai dit, suivez votre passion. C'est le plus important. Voilà. Donc, j'ai terminé en août. Je vous remercie. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas eu de l'invitation. Je ne vais pas supporter Arsenal. Mais je vais vous donner une explication. Allons-y. Je vous laisse. je vais vous dire un salam salam. Vous allez dire ? Un salam salam, Outsider, je viens de leur soutien. Franchement, je viens de leur soutien. Je viens de leur soutien. Je viens de leur soutien. Je viens de leur messager. à dire parce que gagne bon madame de même temps on répond n'est pas mal ni comme message bon est que je m'occupe de recevoir et 500 mois d'essai dans sa mochol donc voilà bon bien continuer de liker et de partager comme j'ai dit souvent à la fin des débriefs abonnez vous partagez vous faites vous plaisir activez la cloche sur youtube n'oubliez pas c'est un mouvement c'est l'outsider c'est pas mon mouvement à moi comme j'ai dit ce nom je l'aurais appelé l'outsider mais non c'est les autres on est nombreux donc voilà donc continuez à liker à partager follow et inchallah ben j'espère continuer en 2020 et vous donner encore un contenu beaucoup plus d'eau on l'espère tous pour lui on l'espère tout simplement pour la famille des outsiders nous recevions ici stan job youtube heures comme je l'avais dit facebook heures instagram heures tout ce que vous voulez mais tout simplement passionné de sport mais passionné de football en tout cas ce fut un plaisir de recevoir ici stan qui était de passage dans les locaux de dakar actu on espère que vous avez apprécié c'est un moment d'instant d'échange on espère tout simplement que vous avez aussi a pu découvrir un peu celui qui se cache derrière ces débriefing déjanté merci d'avoir suivi et rendez vous pris pour d'autres itv c'est parti 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 c'est parti